Mais selon vous, alors, il était où, cet argent ? Vous pensiez qu'il s'était passé quoi ? Vous aviez mal compté ? Je ne savais pas trop l'expliquer. Je me disais, c'est quand même étrange. Mais comme je n'avais pas de preuves, je restais un petit peu dans le flou. Donc, j'ai fini par un petit peu mettre ça de côté, mais tout en le gardant dans un coin de ma tête quand même. Donc, ça a duré peut-être deux, trois mois comme ça où j'avais des trous de caisse. Et nous sommes partis en vacances. Arrivé en vacances, en fait, il était censé avoir tout réglé en carte bancaire. Et moi, je lui avais donné ma moitié, comme un couple pourrait s'arranger. Voilà, ma participation, elle était payée à lui. Et arrivé en vacances, en fait, j'ai été chercher la voiture de location. Lui, il s'occupait des valises. Et en fait, je me suis rendue compte, arrivé sur place, que la dame me dit, écoutez, il y a eu un souci avec la carte bancaire avec laquelle vous avez payé. Elle n'est pas passée. Donc, du coup, j'ai dû repayer moi-même la voiture de location, pris comptant, du coup, sur place. Mais il était là, lui, à côté ? Il était en train de s'occuper des valises, donc il n'était pas avec moi au moment même. Mais quand je suis sortie de l'agence, je lui ai tout de suite dit. Et il m'a dit, c'est bizarre, j'ai déjà payé la voiture. T'inquiète pas, je vais faire un mail, tu vas te faire rembourser. Je te donnerai l'argent qu'ils vont me rembourser de cette voiture que j'ai déjà réglée. Vous l'avez cru ? Oui, pour moi, je l'ai cru. Il me dit, je vais aller au guichet, je vais aller retirer de l'argent. Ça te fera déjà de ça, parce que j'ai quand même payé 600 euros de voiture de location d'un coup. Oui, c'est un sacré trou dans votre budget. Et donc, du coup, il est allé au guichet et quand il est revenu, il m'a dit, ma carte bancaire a été avalée. J'ai dit, ah bon ? Je ne comprenais pas. Sur le coup, j'ai dit, comment ça se fait ? Il a dit, je ne sais pas. Donc, il a appelé la banque. Alors, devant moi, mais toujours un peu éloigné de moi pour pas que j'entende l'interlocuteur avec lequel il parlait. Et il faisait un scandale au téléphone, c'est inadmissible. En rentrant, je change de banque. Donc, sur place, j'ai dû tout payer en carte bancaire, forcément. Vous n'avez pas eu la puce à l'oreille à ce moment-là ? À ce moment-là, non, parce qu'à chaque fois, il appelait la banque. Oui, mais en fait, je peux vous croire parce qu'évidemment, là, nous, ici, on connaît le thème de l'émission. On imagine ce que vous allez nous raconter. Mais c'est vrai que sur le moment, baigné au milieu d'une histoire d'amour où tout va bien, ces conversations, vous êtes le témoin, la témoin de ces conversations avec les banques, je comprends, en fait. C'est ça. Je comprends que ça soit à mille lieux, vous soyez à mille lieux d'imaginer qu'ils soient en train de vous expliquer. Il me faisait des virements bancaires aussi. C'est ce qu'il me disait. Ah, il vous faisait des virements bancaires ? Mais vous le receviez, cet argent ? Alors non. En fait, justement, il me disait, ne t'inquiète pas, je n'ai pas de carte, mais avance, et puis moi, je te fais des virements bancaires. Voilà, ça va à compenser. Mais alors, ça s'accumulait parce qu'entre la caisse dans laquelle il avait visiblement, il s'était servi, ça à la rigueur, voilà, mais au moins, il vous devait de l'argent concrètement, il vous devait la voiture, toutes les vacances, les virements qui n'arrivaient pas. L'addition commençait à être grande. Oui, exactement, ça a bien chiffré. Et du coup, il me montrait des messages sur son téléphone qu'il recevait de la banque, les mails qu'il recevait de la banque, avec vraiment des messages, le virement va arriver sur le coup de 72 heures, des messages professionnels que je n'aurais jamais pu penser une seule seconde que c'était des faux messages. Mais vous savez comment il faisait pour que ses messages soient aussi crédibles ? Alors oui, je l'ai appris après. Je l'ai appris après. En fait, il mettait le nom de la banque, mais c'était son numéro de téléphone à lui, donc il se faisait ses propres messages à lui tout seul. Ah ! Oh là là, c'est hyper professionnel parce qu'un mail de banque, on le reconnaît quand même. Oui, les mails, il les faisait lui-même. Je ne sais pas comment il arrivait à faire ça. Combien d'argent, à peu près, vous vous êtes endetté par rapport à lui ? Il vous a pris combien ? Au niveau de... Je ne peux pas l'estimer comme ça, mais les cartes bancaires, j'ai tout avancé au fur et à mesure de notre relation. Au final, il avait toujours un petit souci, donc j'ai avancé tout le temps tout en carte bleue et des messages et des mails de virements bancaires, j'en ai une cinquantaine. Oh là 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 ! Et à chaque fois, les virements n'arrivaient jamais ? Non, ça n'arrivait pas. Donc ils prenaient des rendez-vous, pareil, ils recevaient des mails de confirmation de rendez-vous auprès de la banque. Et vous n'y alliez pas ? Ça n'arrivait jamais, en fait. C'était décalé. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui a fini par vous ouvrir les yeux ? Donc on est rentrés de vacances. Il y a toujours eu aussi le mois d'après, il y a eu également un trou de caisse. Et donc là, je me suis dit il va falloir que je lui parle parce que là, je commençais à comprendre que ça pouvait être que lui. Moi, je ne faisais pas des erreurs. Ça faisait trois ans que j'avais mon salon de coiffure. Je savais faire une comptabilité. Et il a fini par avouer au bout d'une heure que c'était lui qui m'empruntait de l'argent, qui ne me le volait pas. Il me l'empruntait parce que sa mère, en fait, faisait des prêts. Elle le mettait co-emprunteur de ses prêts. Elle ne remboursait pas les prêts. Donc en fait, il devait rembourser les prêts de sa mère à sa place. En fait, il était endetté à cause de sa mère. Donc tout ça, en train limite de pleurer. Tu te rends compte, je vais devoir porter plainte contre ma mère. Elle signe des prêts à ma place. Alors moi, ma première réaction, ça a été mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est une situation pas possible. Exactement. Et il m'a dit mais je ne voulais pas que ça change quelque chose entre toi et ma mère. Je savais que vous vous entendiez bien. Donc voilà, en fait, j'ai pris pitié. Je me suis dit mais il se retrouve dans une situation où il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas cherchée. C'était plausible. Ça me paraissait plausible. Donc du coup, j'ai malheureusement laissé couler cette affaire. Je n'ai pas pardonné mais je me suis dit bon, ce n'est pas de sa faute. Voilà, on va voir. Vous aviez envie d'y croire parce qu'en effet, tout allait bien à côté. Donc vous aviez envie de croire à ce qu'il vous racontait. C'est ça. On prend une forme de déni, de déni par amour. Oui, de déni par amour et puis il y a quand même une forme d'emprise. Il vous donne, c'est le prince charmant, il vous donne à voir exactement ce que vous voulez, le lit couvert le jour de la Saint-Valentin de cadeau. Enfin, il met tout en œuvre pour construire une belle relation sentimentale. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a définitivement ouvert les yeux ? Le plus gros mensonge qu'il a pu faire donc de base, je ne savais pas que c'était des mensonges et tout ça. Et en fait, quand on est rentré de vacances, il a commencé à se réguler financièrement, il a reçu une nouvelle carte bleue donc pour moi, il avait sa carte bancaire, il payait des courses, voilà, il commençait à redevenir stable et il a eu une lubie de vouloir acheter un fourgon aménagé. Une caravane ? Oui, une caravane, c'est ça. Et comme moi, c'était un de mes rêves. Un van ? Un van, voilà, un van. Et c'était un de mes rêves donc je pense qu'il le savait bien. Le truc à l'américaine sur lequel on va se balader. Exactement. Et du coup, nous sommes allés en visiter un dans une entreprise et puis en fait, ce qui s'est passé, on a convenu d'un fourgon, le patron nous dit revenez demain signer pour le prêt, voilà, etc. et le lendemain, il y est allé tout seul parce que moi, je travaillais. Il rentre en me disant c'est bon, le prêt a été accepté, on reçoit le fourgon dans 15 jours. Moi, j'ai dit d'accord, très bien. Arrivé à la date où on devait le recevoir, il reçoit un SMS de la société en disant le fourgon n'est pas prêt, il a encore du travail à faire dessus, revenez la semaine prochaine. D'accord, ça peut arriver. En plus, c'était la grande mode des fourgons, donc je me suis dit il doit avoir de la demande. La semaine d'après, rebelote, il reçoit un SMS en disant le fourgon n'est toujours pas prêt et en fait, je me suis dit j'avais déjà plus trop confiance en lui à ce moment-là. Ça finit de vous alerter. Et je me suis dit il y a quelque chose, il y a encore un mensonge derrière ça et du coup, j'ai regardé dans son téléphone le numéro avec lequel il conversait et c'est de là où je me suis aperçue que c'était son numéro de téléphone à lui qui faisait sa propre conversation à lui tout seul. Dingue. Du coup, je lui ai tout de suite montré et je lui ai dit mais c'est quoi ça encore ? Pourquoi c'est ton numéro de téléphone alors que c'est marqué le nom de l'entreprise ? Et il a dit quoi ? Il m'a dit mais t'es chiante Mathilde, je ne peux jamais te faire de surprise, je voulais te ramener le fourgon aménagé du jour au lendemain comme ça pour te faire un cadeau. Il est fort quand même dans le mensonge. Mais je ne le croyais plus, pour moi c'était trop gros en fait. Et du coup, le lendemain, j'ai repris son téléphone et j'ai tapé son numéro de téléphone dans la barre des contacts et j'ai vu qu'en fait la banque, c'était son numéro. Le patron dans l'entreprise où il était censé travailler, c'était son numéro. Mais alors, il n'avait pas de boulot, il n'avait rien du tout ? Non, ça je l'ai appris une fois. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai quitté. Je trouvais que c'était trop, ça faisait beaucoup trop de mensonges donc je l'ai quitté et je me suis dit il y a quelque chose, il faut que je creuse parce que ce n'est pas normal de mentir à ce point-là. Donc j'ai appelé en fait ses ex-copines, donc deux personnes qui m'ont tout avoué en me disant clairement qu'elles avaient été victimes également de lui, qu'elles aussi, elles étaient parties en vacances et qu'elles avaient payé à leurs frais. Il y en a une à la même habité avec lui, il ne payait pas les loyers, elle s'est retrouvée avec des loyers impayés. Donc en fait, elles m'ont tout dit. C'était ritualisé quoi. Voilà, qui était très similaire aux miennes. Il y en a une, elle m'a dit, moi il ne travaillait pas, il faisait semblant d'aller travailler, il partait le matin, il rentrait le soir, il me racontait sa journée de travail et ce n'était pas vrai. Donc moi, j'ai tout de suite tilté, je me suis dit... C'est le film L'Adversaire, c'est Jean-Claude Romand. C'est Jean-Claude Romand. Donc la journée, vous aussi, vous le voyez partir le matin ? Ah oui, moi il partait le matin et pendant sa pause au midi, il m'envoyait un message. Le soir, il me racontait sa journée de travail avec ses collègues. Mais vous savez ce qu'il faisait dans la journée ? Alors je l'ai su après. Il me l'a dit fièrement qu'en fait, il se mettait sur un parking et puis il pouvait me mettre les téléphones. Et qu'il bouquinait, il lisait des livres de médecine parce qu'il faisait croire qu'il était médecin à l'OMS pour que son jargon aille avec son mensonge. C'est ça. Et vous, il allait sur des parkings aussi ? Il allait sur les parkings, il faisait son téléphone ou il allait chez sa mère aussi. Il allait chez sa mère parce que sa mère, en fait, elle savait qu'il ne m'avait pas dit en fait que... Elle savait qu'il me mentait sur le fait qu'il travaillait. Il nous disait qu'il travaillait mais il ne travaillait pas et ça, elle le savait en fait, sa mère. Vous avez porté plainte contre cet homme ? Bien sûr. J'ai tout de suite porté plainte parce que j'ai eu peur en fait. Je me suis dit mais les filles qui m'ont parlé m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention à ma carte bancaire, qu'il fallait que je change tous mes mots de passe parce qu'ils pouvaient me prendre de l'argent comme ils pouvaient. Donc j'ai tout changé et pour me protéger, j'ai été portée plainte parce que j'avais peur à de l'usurpation d'identité et du coup, c'est pareil, j'ai tilté sur le fourgon aménager. Je me suis dit en fait, quand je l'ai quitté, j'ai appris tout ça et je me suis dit il faut que je trouve moi-même mes réponses. Donc je suis allée à l'entreprise où il était censé travailler. Le patron m'a dit qu'en fait, il avait travaillé un jour et demi, il ne l'avait plus jamais revu. Donc c'est pareil, les fiches de paix qu'il pouvait me montrer c'était des fausses fiches de paix qu'il faisait lui-même. Il était fort en informatique ce garçon. Et le fourgon aménager aussi, je suis allée voir pour l'entreprise où le fourgon aménager on était censé le récupérer et le monsieur m'a tout de suite dit, rassurez-moi, il est parti en prison ce monsieur. J'ai écouté, je viens justement pour ça. Je viens d'apprendre que je me suis faite avoir et en fait, il a sorti le dossier me montrant qu'il avait vraiment fait un dossier de fourgon aménager. Le fourgon aménager coûtait plus de 50 000 euros parce qu'en plus, il avait pris toutes les options possibles et imaginables sur ce fourgon et il avait donné un chèque à moi rempli et signé de 5 000 euros de 10 000 euros d'acompte. Donc heureusement que l'entreprise a été professionnelle et en plus de ça, le prêt n'a pas été accepté vu qu'il était fiché Banque de France. Ça a été refusé par la banque donc du coup, heureusement pour moi, le chèque n'a pas été débité et j'aurais pu me retrouver avec un prêt de 50 000 euros sur le dos. Donc l'affaire est en cours d'instruction ? Encore, oui. Alors, je n'ai toujours pas de nouvelles. J'ai porté plainte et j'attends malheureusement. Et quand il est parti, ça a été dur de le sortir de votre tête et de votre cœur, c'est une autre question mais déjà de votre vie, physiquement, vous l'avez mis dehors ? Oui. J'ai été très longue à réaliser ce qui m'était arrivé en fait. Je ne comprenais pas. Je me disais ce n'est pas possible. Comment on peut mentir à ce point-là ? Je ne savais plus ce qui était le vrai du faux. Je n'arrivais plus en fait à savoir réellement ce qu'il pouvait me dire. C'était vrai. Même ses sentiments, je me disais ce n'est pas possible de jouer avec des sentiments d'une personne à ce point, de mentir. Parce que du coup, je me suis dit il ne m'aime pas pour faire ça. Ce n'est pas possible. Mais comment il a pu aussi bien le cacher ? J'ai vraiment eu beaucoup de mal à réaliser ce qui m'était arrivé et justement ce qui m'a fait réaliser j'ai eu un déclic c'est justement en regardant votre émission parce que c'était cinq mois après ma rupture ça. J'ai vu une émission c'était le thème Ma vie avec un manipulateur. C'est ça. J'ai écouté en fait les filles parler, enfin les femmes parler et je me suis rendue compte qu'en fait c'était très similaire à ce que moi je pouvais raconter et je me suis dit mais en fait c'est réel Mathilde ce qui s'est passé c'est vrai. Ça vous a ouvert les yeux. Exactement. Et quand on parle de l'utilité de ces émissions c'est que ça a permis vous d'ouvrir vos yeux sur ce que vous viviez et la manipulation dont vous étiez victime. J'ai eu un...